Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. La continuité territoriale a pour but normalement de compenser l'éloignement, l'enclavement ou l'accès difficile de nos territoires de l'Hexagone. En 1976, le gouvernement de l'époque a créé, à forte juste titre, le dispositif pour nos amis corses, mais pourquoi avoir attendu 2003 pour l'étendre aux autres pays français ? Si l'enveloppe de la continuité territoriale pour la Cors s'élève à 257 euros par habitant et qui reste sûrement insuffisant, que dire de la dotation chez nous qui est seulement de 16 euros par habitant ? Des dotations ridicules au vu, entre autres, des tarifs aériennes élevés et des enjeux de la continuité territoriale. Des flambées des prix des billets d'avion dans des territoires où les taux de pauvreté peuvent aller jusqu'à 77%. Qu'avez-vous fait contre cette flambée ? Rien pour l'instant. Un chômage de masse toujours pendigué et donc peu de pouvoir d'achat. Qu'avez-vous fait ? Rien pour l'instant. Et la vie est beaucoup plus chère et donc moins d'argent pour voyager. Qu'avez-vous fait ? Rien pour l'instant. Quel est votre intérêt ? C'est de voir les peps s'épanouir ou encourager les compagnies aériennes à se gaver encore et encore sur le dos des ultramarins ? En bref, arrête, totos à nous. Ce n'est pas une continuité territoriale pour Batkaré, ni une aide pour les compagnies aériennes que nous réclamons. Non, cette continuité territoriale pilotée par la DOM doit bénéficier avant tout aux gens et permettre notamment à nos jeunes de se former, de travailler dans l'Hexagone avec l'assurance de pouvoir rentrer au pays, aux ultramarins de se faire soigner, de voir la famille, d'être en contact avec d'autres cultures. En plus d'être insuffisant à l'État, le directeur de la DOM, ce directif du gouvernement, s'est permis de déclarer dans une interview au mois de mars dernier, je cite, « Demain, nous allons travailler sur la mobilité dans le dos des sens, c'est-à-dire permettre à des Français de s'installer en Outre-mer. » Déclaration scandaleuse. En premier, ils différencient des Français de l'Hexagone et les Français ultramarins. Et en second lieu, vous voulez financer en payant leur billet d'avion l'installation des hexagonaux dans nos différents territoires. Des propos que vous n'avez jamais contredit, alors que vous le savez, il y a cette préférence hexagonale dans de nombreuses administrations et qui amplifie par cette déclaration au détriment de nos diplômés qui n'aspirent qu'à rentrer au pays et aux locaux qui veulent accéder à des postes de responsabilité. Vous confirmez ainsi votre objectif, amplifier la politique du dominant-dominé. La problématique de la vie chère dans nos pays, soulevée par les auteurs de cette PPL, révèle le sous-investissement chronique de l'État dans nos collectivités, confrontant l'idée que nous sommes toujours traités comme des souffrances. Qu'attendez-vous pour mettre en place cette continuité économique qui favorisera la baisse des prix, l'amélioration du pouvoir d'achat et garantira le développement économique avec la création d'emplois dans chacun de nos territoires ? Cette PPL a le mérite de poser plusieurs problèmes liés aux conséquences de l'éloignement entre les pays dits d'outre-mer, les pays français dits d'outre-mer, et la France hexagonale. Pour autant, et à mon avis, la continuité territoriale dans sa globalité nécessite un travail plus approfondi et distinct, comme sur les sujets de la santé, de la TVA, de l'octroi de mer, de la continuité économique, de l'emploi, de la famille, etc. Aussi, il est grand temps que l'État investisse dans nos pays, dans tous ses habitants que dans les territoires. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons un traitement équitable. Par conséquent, il est temps que vous cessiez de dire que la France apporte aux Outre-mer, mais de voir plutôt ce que rapportent les Outre-mer à l'ensemble des territoires français. En effet, s'il y a la France hexagonale, il y a aussi les pays français de l'océan Indien, de l'Atlantique, du Pacifique, et c'est cela qui fait cette grande France. Comme le rappellent souvent mes collègues présents ici dans l'hémicycle, c'est grâce à nos territoires que la France est le seul pays présent sur tous les océans du globe, faisant d'elle la deuxième puissance maritime mondiale, qu'elle dispose d'une immense zone économique de 11 millions de kilomètres carrés, regorgeant des richesses minérales, énergétiques et halieutiques, que 80% de la biodiversité française se trouve chez nous, sans parler des attentes de Polynésie, de la forêt équatoriale, de Guyane, et des récits coralliens, des puissances qui n'y auront pas de la Réunion. Alors, renforcer le principe de la continuité territoriale chez nous doit souffrir d'aucune contestation, d'aucune hésitation, parce que ce n'est que reconnaissance et justice. Merci beaucoup. Merci.